Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler d'une pierre qui s'appelle la praziolite ou améthyste verte. Le nom praziolite veut littéralement dire pierre poireau en grec, donc comprenez couleur du poireau. C'est une pierre de la famille des quartz, comme l'améthyste. Et en fait, elle devient verte lorsqu'une améthyste très pâle, couleur un petit peu grise, est chauffée par le volcan. Alors il faut bien sûr comprendre que la praziolite étant une pierre assez rare, donc moi la mienne elle vient du Canada, je sais que ça vient des mines de praziolite, mais très souvent sur internet, vous avez des pierres qui ont été chauffées, donc c'est des améthystes souvent de basse qualité, qui n'ont pas beaucoup de couleurs violettes, et qui sont chauffées, alors c'est au moins à 600 degrés, pour transformer leur couleur en verdâtre. Alors que la vraie praziolite, en fait, souvent c'est parce qu'il y a un gisement de riolite à côté qui lui a donné, en plus de la chauffe, cette couleur verte. Au niveau des vertus, la praziolite, ça va être excellent si vous avez des contrariétés, des trucs qui restent sur l'estomac. Voilà, si ça vous pèse sur l'estomac et que ça entraîne des problèmes de digestion, eh bien ça, ça va être intéressant d'avoir une praziolite sur vous, parce que ça amène une transformation de cette énergie en amour, en fait. Voilà. C'est aussi pour les personnes qui ont trop de poids sur le dos, et puis qui sont sujettes au saut d'humeur, du coup. Parce que bon, quand on est fatigué, quand on est énervé, quand on est stressé, on a tendance à dire ou à agir de façon excessive. Donc ça permet un petit peu de calmer tout ça. Et du coup, vous avez une confiance en vous qui va s'instaurer, parce que vous êtes plus calme, plus paisible. Donc la tête froide en réfléchit mieux. Donc ça vous donne confiance en vous, ce qui vous donne une estime de vous. Enfin, vous voyez, ça fait une spirale qui va plutôt vers le haut. Dernière chose. Alors, moi, je m'en sers plutôt assez souvent, parce qu'elle porte chance. Voilà. Alors, réellement. Alors, vous aviez déjà la pierre de jade qui était une pierre d'abondance, mais celle-ci, en fait, ça va vous apporter de la chance dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire au niveau sentimental, financier, travail. Donc, vous la mettez simplement soit dans votre porte-monnaie, soit dans votre soutien-gorge si vous êtes une fille, ou alors vous la mettez tout simplement dans votre poche. Et pour un examen, pour une première rencontre, pourquoi pas pour jouer au loto, eh bien, vous mettez votre pierre de praziolite à côté de vous ou sur vous. J'espère que vous aurez découvert cette pierre avec beaucoup de joie. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker et commenter. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao, à la semaine prochaine.